A retenir dans l'actu sportif du week-end, une victoire poussive pour les hockeyeurs spinaliens. Les résultats du cinquième tour de la Coupe de France de football et encore un peu de cyclocross. Troisième journée de D1 samedi soir dans une patinoire de poisson-pré à guichet fermé, bien entendu pour la rencontre opposant les Wildcats d'Epinal au Diable Rouge de Valenciennes, des anciens spinaliens Altidore, Breton et Blanchy à la peine en ce début de saison. Si les Verts et Noirs ont ouvert le score logiquement, à la sixième minute de jeu par l'intermédiaire de Florian Sabatier, les visiteurs restaient à l'affût à la fin du premier tiers en égalisant à la faveur d'un powerplay un partout après 20 minutes. Ce n'est qu'à la mi-match que les Vosgiens vont appuyer sur l'accélérateur et prendre le large, tout d'abord grâce à Peter Rarczak, l'attaquant slovaque auteur d'un triplé en l'espace de 4 minutes. Moins de 60 secondes de jeu plus tard, Anthony Rappen puis Alexandre Lubin viendront ajouter leur pierre à l'édifice dans ce deuxième tiers alors que les nordistes limiteront les dégâts 6-3 après 40 minutes de jeu. Un succès facile tendait les bras aux Wildcats qui vont se relâcher face à des Diables Rouges jouant crânement leurs chances et qui vont revenir à une longueur 6-5 puis 7-6 à la 56e minute, d'où une fin de match à suspense où les Spinaliens devront s'en remettre à leur gardien Antoine Bonvalot pour préserver ce maigre avantage et les trois points de la victoire. Valenciennes devra encore patienter pour un premier succès cette saison. On n'est vraiment pas loin, on a une équipe qui travaille vraiment fort, 60 minutes. Là on a eu un petit temps faible sur la deuxième période mais c'est vrai que c'est pas passé loin. Et puis Nal après a toujours joué son jeu de rapide de transition donc bravo à eux et c'était un bon match. On a lâché parce que normalement ça doit pas arriver qu'on gagne 6-3 et on se complique la vie. Mais bon voilà, on a les trois points et puis c'est plus important mais il faut qu'on commence à aider un peu plus Antoine parce que là on le laisse tout seul et c'est pas bien parce que déjà Montblanc il nous a sauvés où il a arrêté peut-être 5-6 buts et puis il faut qu'on s'améliore sur ça. Grâce à cette troisième victoire en trois matchs, Epinal est en tête du classement très provisoire aux côtés des Bisons de Neuilly-sur-Marne. Nous y reviendrons dans l'émission Côté-Sport avec l'attaquant Hugo Sardin. Ils étaient 6, il ne reste plus que 5 clubs Vosgiens encore en lice à l'issue du 5e tour de la Coupe de France ce week-end. Seule formation à évoluer à domicile et seul éliminé, le BCV, Bunierville contre Aix-Vittel en rouge sur ces images qui est tout simplement tombé sur plus fort, vider les Nancy supérieurs d'une division et qui s'est imposé 6-0. Le SAS Football, l'US Raon l'étape, l'ES Taon et Cindy Kellerman ont fait respecter la hiérarchie en s'imposant largement chez des adversaires moins bien cotés. Belle performance enfin de l'ES Golbet qui s'est qualifié chez un adversaire évoluant un niveau au-dessus. Le tirage au sort du 6e tour aura lieu ce jeudi à midi. Cyclocross pour boucler ce tour de l'actu sportive avec un week-end à deux épreuves à commencer samedi par celle d'Uxenier mise en scène par le Vélos Club Spinalien sur le secteur du Prédélin et de l'ancienne friche de l'usine Victor Perrin avec une trentaine de concurrents au départ sur la course U19 Elite Senior sur ces images et un duel annoncé entre l'aulnois Maël Savignard du team Inside ici en noir tenant du titre et son coéquipier Lorenzo Marasco en orange qui portait ici les couleurs de son team UCI Seb Motobikes. Duel qui a tourné court après la crevaison du second mai, une nouvelle victoire après Sainte-Marguerite il y a quelques semaines et une séance à bloc pour Maël Savignard à une semaine de la première grosse échéance de la saison. Mon objectif cette année c'est de rentrer au minimum une ou deux fois dans le top 10 en Coupe de France cette saison. Donc il y a six occasions et il y en a deux à nommer la semaine prochaine et il va falloir remonter parce que sans point UCI on va partir loin derrière. Même objectif pour Caliste Chenel, vainqueur en U19 à Uxenier le samedi et à Saulsure le dimanche où Lorenzo Marasco a pris sa revanche sur Maël Savignard. Suite donc avec la Coupe de France le week-end prochain dans le Doubs, retour dans les Vosges le 1er novembre pour le trophée d'Épinal. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec l'attaquant des Wildcats d'Épinal Hugo Sarlins, l'entraîneur du BCV, Bunyéville-Contrex-Hôpital-Clotaire-Le-Niobé, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.